Salut! Dans la vidéo numéro 6, on avait vu le verbe aimer, s'appeler, apprendre, boire, écouter, écrire, faire, lire, manger, parler. Aujourd'hui dans la vidéo numéro 10, on va voir 5 adjectifs, 5 adjectifs. On y va! Le premier adjectif c'est le mot, l'adjectif grand, grand, grand. Alors je prends un exemple, je prends un pays, la Russie c'est un pays, la Russie. La Russie c'est un très grand pays, la Russie c'est très grand. Le contraire de grand c'est petit. Donc un autre exemple, le bouton ici, le bouton c'est un petit pays. Donc grand, petit. Grand c'est le contraire de petit. Grand, petit. Un autre exemple. Ma chaîne YouTube, ma chaîne c'est une petite chaîne. C'est une petite chaîne YouTube. La chaîne de Norman fait des vidéos, c'est une grande chaîne. Il a environ 12 millions d'abonnés. Donc c'est une très grande chaîne. C'est une grande chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est une petite chaîne. Et lui il a une grande chaîne YouTube. Donc on a vu grand, petit. On passe au deuxième adjectif. Alors bon, l'adjectif bon, bon. Moi j'aime bien par exemple les pizzas. Donc quand je mange une pizza, je mange et... Je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon. Les pizzas, je trouve que c'est bon. Le contraire, l'opposé c'est mauvais. 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 Donc on peut imaginer un exemple. Si je prends des cornichons. Ça c'est des cornichons. Je prends des cornichons et je prends du chocolat. Ça c'est du chocolat. Je prends des cornichons et du chocolat et je mélange. Et je prends les deux, je mélange et je mange ça. C'est probablement mauvais, mauvais. Donc on a bon, bon et mauvais, mauvais. Bon, mauvais. Un autre exemple. Moi je fais pas de tennis. Je fais pas de tennis, ok? Donc si je joue au tennis, je vais être mauvais. Je suis mauvais au tennis. Je suis mauvais en tennis. Je suis mauvais en tennis. Par contre si je prends un exemple Roger Federer ou bien Rafael Nadal ou bien Novak Djokovic, eux ils sont bons. Ils sont bons en tennis. Ils ont du talent. Ils sont bons en tennis. Donc bon, mauvais. Ok? Donc on a vu grand, petit, bon, mauvais. On passe au suivant. Maintenant c'est l'adjectif vrai, vrai. Alors si je prends un exemple simple. 3 plus 5 égale à 8. C'est vrai. C'est correct. C'est vrai. Un autre exemple. 2 plus 6 égale à 9. Non. C'est faux. Faux. Ok? Donc on a vrai, faux. vrai, c'est le contraire de faux. Vrai, faux. Un autre exemple. Barack Obama. Il a été président des Etats-Unis. C'est vrai. C'est correct. C'est vrai. Par contre, je prends l'exemple. Novak Djokovic, il a été président des Etats-Unis. Non. C'est faux. Donc vrai, faux. Ok? On a vu grand, petit, bon, mauvais, vrai, faux. On passe au suivant. Le suivant, c'est facile. Donc moi, sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos A1, A2, B1, B2, etc. Les vidéos A1, A2, elles sont faciles. Elles sont faciles. Ok? Elles sont plus faciles. Les vidéos C2, elles sont difficiles. Difficiles. Elles sont dures. Elles sont difficiles. Donc on a facile, difficile. Difficile, c'est le contraire de facile. Facile, c'est le contraire de difficile. Donc on a vu grand, petit, bon, mauvais, vrai, faux. Facile, difficile. Et le dernier adjectif, c'est chaud. Chaud. Donc chaud, c'est quand il fait chaud. Et un exemple, par exemple en Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, à Riad, la capitale, la ville capitale, la capitale, en juillet, il fait, il fait 36 degrés. En moyenne, 36 degrés. C'est très 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 chaud. C'est très 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 chaud. D'accord? Le contraire de chaud, l'opposé, le contraire de chaud, c'est froid. Ah, froid, froid. Donc un autre exemple, en Russie, à Yakutsk, Yakutsk, en janvier, il fait en moyenne moins 38 degrés. Moins 38 degrés. Donc c'est très froid. Il fait très 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 froid. Il fait très très froid. Donc on a vu cinq adjectifs et cinq contraires. Cinq adjectifs et cinq opposés. On a vu grand, petit, bon, mauvais, vrai, faux, facile, difficile, chaud, froid. Maintenant, moi j'aimerais que vous, j'aimerais que vous, vous pensiez à un autre adjectif. Pensez à un autre adjectif en français et pensez au contraire. L'adjectif et le contraire. Et s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires, en dessous de la vidéo. Écrivez-le dans les commentaires. Donc vous pensez à un adjectif, vous pensez au contraire et vous l'écrivez dans les commentaires. Ok? Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501